tous. On reprend donc les présentations RECATRA avec aujourd'hui deux présentations dans le choc cardiogénique sur la place de la revascularisation myocarnique et des complications suite à l'appartifice du myocarde. On recommence avec le docteur Bouisset Frédéric de Toulouse et puis Frédéric je te laisserai éventuellement te présenter un petit peu plus cette session et puis on est avec Clément Delmas qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui puisqu'il passe sa thèse de science. Donc à toi Frédéric. Merci Guillaume, merci beaucoup au comité de RECATRA pour cette invitation. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'intervenir dans ce programme de cours. Donc moi je suis cardiologue interventionnel à l'hôpital de Toulouse et mon sujet aujourd'hui concerne la revascularisation myocardique dans le choc cardiogénique. Voilà donc mes liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Donc pour être très clair en fait il faut préciser que finalement si on parle de revascularisation dans le choc cardiogénique, dans l'immense majorité des cas en fait on va finalement parler d'un syndrome coronarien aigu, ST plus ou ST moins d'ailleurs, qui va donc se compliquer d'un état de choc cardiogénique et c'est l'immense majorité des cas dans cette situation que va se poser la question de la revascularisation de ces patients avec, on va le voir, des études assez récentes qui ont modifié sensiblement nos pratiques en la matière. Donc je ne vais pas rentrer dans la physiopathologie complexe puisque les cours précédents des dernières semaines ont traité ça avec des gens qui connaissent ça mieux que moi, simplement pour rappeler que lorsqu'on fait un infarctus du myocarde qui se complique de chocs cardiogéniques et bien la plupart du temps c'est tout simplement parce qu'on a une défaillance ventriculaire gauche sévère qui s'installe éventuellement sur un ventricule gauche qui était déjà préalablement défaillant partiellement, défaillance gauche et ou défaillance droite et le tout éventuellement acuitisé par des arrhythmies ventriculaires ou supraventriculaires qui vont précipiter encore plus l'hémodynamique du patient. Ça c'est le cadre le plus fréquent. A côté de ça il y a un cadre très particulier qui va donc être traité par le professeur Latuca juste après qui est le cadre des complications mécaniques et qui donc sort du champ de cette présentation et les complications mécaniques effectivement qui sont dramatiques la plupart du temps aussi compliqués de chocs cardiogéniques. Là encore sans rentrer dans le détail simplement pour rappeler vous connaissez tous cette classification probablement qui consiste à apprécier un état de chocs cardiogéniques selon finalement que la perfusion périphérique retrouve un patient avec des signes d'hypoperfusion et ou des poumons humides, un OAP et la plupart du temps c'est ce profil là qu'on appelle le choc cardiogénique classique dans cette diapositive que l'on retrouve dans un infarctus compliqué d'un état de choc cardiogénique éventuellement le deuxième en fréquence le deuxième profil c'est celui là c'est à dire des signes d'hypoperfusion périphériques mais sans OAP. Là encore sans rentrer dans les classifications simplement pour rappeler je sais que ça a été abordé dans les cours précédents cette classification sky qui a deux ou trois ans maintenant et qui a pris un petit peu le pas dans le choc cardiogénique je trouve et qui est assez bien adapté pour l'infarctus du myocarde puisqu'on va le voir sur la diapositive suivante en fait on peut assez bien stratifier le pronostic des patients faisant un infarctus du myocarde avec cette classification donc le patient A finalement c'est quasiment tous les infarctus c'est un patient qui est à risque de développer un infarctus du myocarde et ensuite on a le choc débutant donc qui va répondre assez facilement à des mesures simples le choc classique qui va justifier des inotropes éventuellement des mesures plus complexes type support mécanique mais qu'on peut stabiliser le stade D où le patient se détériore sous traitement et le stade E qui est le patient critique en arrêt réfractaire ou en situation tout à fait critique avec un pronostic très sombre. Donc cette classification elle a été éprouvée dans différentes études notamment par la myoclinique qui a regardé ce que ça donnait en termes de capacité de prédiction du pronostic de ces patients qu'ils avaient dans leur database et vous voyez qu'effectivement ça classe assez bien les patients avec un stage A où on a un taux de décès qui est assez faible et un stage E où les patients sont dans une situation critique avec des taux de décès affreux de plus de 50% en soins intensifs et de quasiment 70% au cours de l'hospitalisation. Ce que montrait cette étude c'est que dans le cas particulier qui nous occupe aujourd'hui du syndrome coronarien aigu compliqué de choc cardiogénique, cette classification elle est pertinente pour stratifier le pronostic des malades avec en effet dans le stade A donc finalement c'est l'infarctus standard non compliqué, on sait que sa mortalité elle est de l'ordre de 3% selon les séries 3-4% et le patient donc au stade extrême qui a une mortalité qui est de 80% environ. Donc cette classification elle est utile pour savoir où on va. Quelques données pour avoir des grandes idées claires en tête sur des chiffres importants, sur des choses simples, le choc cardiogénique qui complique l'infarctus du myocarde il y a 30 ou 40 ans c'était absolument catastrophique avec un taux de décès qui était de l'ordre de 80% donc là on est sur l'air, la période de temps finalement un petit peu avant le développement de la fibrinolyse, de la reperfusion par angioplastie et avec le temps on voit à la fin des années 90 et tout au cours des années 2000 jusqu'à nos jours et bien effectivement une diminution progressive mais relativement lente de la mortalité du choc cardiogénique qui aujourd'hui est de l'ordre de 40 à 50% selon les séries. Plus précisément si on regarde le nombre d'infarctus qui sont compliqués de choc cardiogénique dans cette grosse série américaine où il y avait plus de 50 000 patients et bien on peut dire que globalement à peu près 5% des patients qui ont un infarctus se présentent avec un tableau de choc cardiogénique et que 3% d'entre eux vont développer un choc cardiogénique au cours de l'hospitalisation. Ça c'est une notion importante dans l'infarctus du myocarde, souvent on parle de choc primaire, c'est-à-dire que le patient se présente déjà en état de choc cardiogénique et parfois de choc secondaire ou effectivement quelques heures ou quelques jours après le patient va se dégrader sur le mode choc cardiogénique. Donc au global de nos jours à peu près 8% en tout cas dans cette série américaine d'infarctus compliqué de choc cardiogénique. Pour avoir des données un petit peu plus proches de nous au plan géographique, ça c'est les travaux du professeur Mendia et Saoui, qui sur les trois derniers registres de FASTEMI, 2005, 2010 et 2015, ils avaient regardé ça précisément, c'est-à-dire la proportion de choc cardiogénique, qu'il soit primaire ou secondaire, c'est-à-dire que le patient se présente avec ou qu'il survienne au cours de l'hospitalisation. Vous voyez dans le dernier registre FASTEMI, le plus proche de nous dans le temps en 2015, on était autour de 3% de choc cardiogénique, donc quand même moins qu'aux États-Unis, avec 1% à l'admission et 2% au cours de l'hospitalisation. Mais que ce soit effectivement un choc cardiogénique dit primaire ou secondaire, le pronostic reste extrêmement sombre avec en moyenne un taux de décès qui est de l'ordre de 50% et qui ne baisse pas tellement depuis 2005. En plus proche de nous dans le temps, ça c'est les travaux de Clément, d'Helmas, qui dans son registre French Shock, un registre qui avait pour but de colliger les données sur les patients qui se présentaient en choc cardiogénique dans les usiques, on avait un tiers de ces patients dont l'origine du choc cardiogénique était ischémique, et là un pronostic qui était meilleur avec un taux de décès qui était de 25%. Une dernière notion importante au plan épidémiologique, excusez-moi, c'est de souligner le fait que finalement, quand on regarde les caractéristiques de ces patients avec un choc cardiogénique, un infarctus et un choc cardiogénique, et qu'on les compare à ceux qui n'en ont pas, ça c'est les travaux là aussi de Nadia Issaoui, eh bien on voit beaucoup de petits IP très significatifs, ce qui signifie que ce n'est pas les mêmes. Les patients, les infarctus compliqués de choc cardiogénique, on le voit, ils sont plus vieux, ils ont plus de facteurs de risque cardiovasculaire, plus de comorbidités préalables, notamment vasculaires, et vont présenter, outre le choc cardiogénique, plus de complications de leur infarctus. Donc c'est des patients plus lourds au sens large, au plan de leur présentation clinique, et on verra ensuite au plan de la présentation angiographique, c'est la même chose, ils ont des caractéristiques coronariennes plus sévères. Alors faut-il les revasculariser à la phase aiguë ? Ça paraît logique de dire oui, mais la question méritait d'être posée, on a des données là-dessus depuis longtemps, c'est une série qui a 30 ans, c'est une série non randomisée, c'est la première série que j'ai trouvée sur le sujet, où on avait 80 patients en choc cardiogénique, à l'époque tous n'étaient pas revascularisés, et vous voyez, les 50 qui n'étaient pas revascularisés ont un pronostic absolument catastrophique, avec un taux de survie de moins de 10%, et chez ceux qui avaient bénéficié d'une revascularisation, une survie qui était bien meilleure. Alors ça, ce n'est pas des données randomisées, c'est une série américaine, mais quand même assez parlante, et on voyait de plus que ceux qui bénéficiaient d'une revascularisation en tiraient le meilleur parti lorsqu'elle était réalisée précocement, précocement entre guillemets, en tout cas dans les 24 premières heures, c'est les barres achurées, où le taux de survie est bien meilleur que lorsque la revascularisation est faite plus tardive. Ce qui a vraiment entériné cet intérêt de la revascularisation dans le choc cardiogénique qui complique l'infarctus du myocarde, c'est cette étude qui s'appelle CHOC, qui est une étude qui est très connue, qui est une étude pivot du choc cardiogénique, qui a montré effectivement, c'est une étude qui a 20 ans déjà, à la fin des années 90, dans un essai où on a comparé 150 patients qui étaient revascularisés versus 150 patients qui n'étaient pas revascularisés, en tout cas immédiatement, qui étaient d'abord réanimés, qui étaient traités médicalement pour leur état de choc, et bien un bénéfice en fait de la revascularisation sur la mortalité, alors qu'il n'était pas tout à fait significatif sur la survie à 30 jours, mais qu'il devenait lorsqu'on considère la survie à 6 mois. Et vous voyez, une donnée intéressante, je vais déplacer ceci qui me gêne pour voir la diapositive, c'est qu'il y a une hétérogénéité des résultats, c'est-à-dire que ce bénéfice, en fait cette réduction de la mortalité de 17% ici, et de 20% là, et bien elle est vraie en fait, on la constate chez les patients de moins de 75 ans, mais on ne la constate pas chez les patients de plus de 75 ans. Donc il y a une interaction, une hétérogénéité dans la réponse de la population à la revascularisation en faveur d'une revascularisation plutôt chez les patients plus jeunes. Et ensuite, ces données de cet essai choc, ont été poulées dans cette étude de Holger Thiel, qui est un très très grand nom du choc cardiogénique, qui a publié énormément de choses là-dessus, avec une autre étude, pour montrer effectivement, dans cette petite méta-analyse, que la revascularisation rapide était une stratégie qui était bénéfique en termes de mortalité. Nadia et Saouid avaient également montré sur des données là non randomisées, ici de FastMA. Un autre point très important, c'est l'impact du délai de revascularisation. On sait tous, on apprend tous, l'intérêt en fait de faire vite, lorsqu'on prend en charge un infarctus du myocarde, et de le reperfuser le plus vite possible, c'est-à-dire de réduire le temps entre le premier contact et l'inflation du ballon, pour pouvoir recanaliser la coronaire. Et on voit que c'est une donnée particulièrement importante dans le choc. C'est ce que nous ont montré cette équipe allemande, à partir de leur registre national, qui est un petit peu l'équivalent de FastMA, où on voit que lorsque le choc est présent, avec ici ou sans ici, arrêt cardiaque extra-hospitalier, eh bien la pente de mortalité augmente de façon très rapide, à mesure que l'on, entre guillemets, on perd du temps entre le premier contact et la revascularisation. Donc ces patients-là, on a intérêt, presque encore plus que les autres infarctus, à les amener rapidement à une stratégie de revascularisation, qui peut être la fibrinolyse, si une revascularisation percutanée n'est pas disponible rapidement. En tout cas, cette donnée, elle est vraiment d'importance ici, encore plus que d'habitude. Et les auteurs, dans cette étude, avaient transposé ça sous la forme d'un graphique, pour montrer que voilà, chaque fois que 10 minutes s'écoulent, eh bien on augmente la mortalité. Dans les patients qui ont pris un choc cardiogénique sans arrêt cardiaque, de presque 3,5%. Ça permet de marquer les esprits. Ça, c'est le délai de revascularisation, c'est le délai entre la prise en charge et la revascularisation par angioplastie. Donc, ce n'est pas forcément facile, parce que quand le SAMU prend en charge un patient en choc cardiogénique, il y a un peu plus de choses à faire que donner un anti-P2Y12 et de l'aspirine. Il va falloir probablement mettre en place des mesures de réanimation, et ça prend du temps, mais on a intérêt à aller vite. Ce n'est pas la même chose que le délai entre le début de la douleur et la prise en charge. Ce délai-là, qui est patient-dépendant, éventuellement médecin-dépendant, s'il y a une erreur au diagnostic. Il est aussi important, et je n'ai pas de diapositive là-dessus, mais il est aussi important, c'est-à-dire que les patients qui arrivent ce qu'on appelle hors délai, c'est-à-dire après 12 heures, en tout cas arriver tardivement, est aussi un facteur de risque de développer un choc cardiogénique au cours de l'infarctus. Alors, il y a un intérêt à revasculariser ces patients, on l'a vu. Est-ce qu'il y a un intérêt à les revasculariser complètement ? Pourquoi cette question ? Parce que c'est ce que nous disaient les recommandations de 2017. Les recommandations de 2017, européennes, les recommandations américaines n'étaient plus mesurées, mais les européennes, disaient, lorsqu'on prend en charge un infarctus en choc cardiogénique, on fait la lésion dite coupable, et on est fondé à vouloir revasculariser les autres artères qu'on estime sévères angiographiquement. Alors, il s'était normalement du plus de 90 %, je crois, dans le texte à l'époque. Et c'était comme ça. Et moi, quand j'ai commencé le KT, quand on faisait un choc cardiogénique, on essayait de tout faire, ce qui n'était pas forcément facile, notamment en pleine nuit. Il y a un essai qui a voulu répondre précisément à cette question, puisque cette recommandation était fondée sur des petites séries et des avis d'experts, ou en tout cas, des séries non randomisées, plus exactement. Et c'est toujours le même Holger Thiel qui a construit cet essai. C'est un très gros essai, à ma connaissance, c'est le plus gros essai sur le choc cardiogénique et l'infarctus, qui a randomisé deux bras de 350 patients pour avoir une revascularisation dite complète ou avoir une revascularisation dite pulprit-only, sur laquelle, comme dans un infarctus classique, si c'est l'IVA proximal bouger qui est responsable de l'infarctus, on fait l'IVA proximal et s'il existe une sténose sur la coronaire droite, on la laisse. Naturellement, dans cet essai, on ne pouvait inclure que des patients qui étaient multitronculaires. On le verra sur les diapositives suivantes, c'est le cas la plupart du temps dans un choc cardiogénique qui complique un infarctus, plus des trois quarts des patients sont des pluritronculaires. Cet essai, qui s'appelle culprit de choc, qui est assez récent et auquel on avait participé au CHU de Toulouse, avait regroupé plus de 80 centres à travers l'Europe et a permis d'obtenir une réponse à cette question sur l'intérêt de la revascularisation complète. L'hypothèse de l'équipe qui l'a construite, c'était de penser que faire que la lésion coupable en angioplastie était préférable sur un critère primaire qui associait la mortalité et le recours à la dialyse. Et en effet, c'est ce qu'on a constaté, on le voit dès 30 jours et on le voit ensuite à un an, faire que la culprite en phase aiguë est préférable, permet de réduire effectivement le critère primaire et si on veut être que sur la mortalité, c'est la même chose. Faire que la lésion coupable en fait, est supérieure à une stratégie d'angioplastie dite complète à la phase aiguë. C'était significatif à 30 jours, ça n'est plus à un an, mais en tout cas, ça veut dire que vouloir tout faire d'emblée comme on le faisait à l'époque, ce qui n'est pas facile, n'est pas bénéfique chez ces patients. Ça s'accompagne d'un taux de décès plus important et d'un taux de recours plus important à la dialyse et en partie parce que si on veut traiter toutes les lésions, on fait plus diodes. Dans cette étude, il y avait 60 cc diodes en plus dans le groupe multivicelle PCI. C'est la même chose à un an, on voit que les résultats ne changent pas, les courbes ne se croisent pas. Faire que la lésion coupable à la phase aiguë, ce qui n'empêche pas de faire de façon réglée quelques jours après les autres lésions, est préférable pour le pronostic du patient sur ce critère dur qui est un critère combiné. Si on regarde les résultats dans le détail, donc pas de différence sur la mortalité à un an, je vous l'ai dit, mais ça veut dire pas de bénéfice à faire une revascularisation complète immédiate. On remarque quand même que ceux qui ont été revascularisés de façon complète vont faire moins de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque et bien évidemment auront moins de revascularisation par la suite puisque a priori on aura déjà pu faire à la phase aiguë tout ce qui était faisable. Donc ça, c'est logique. Mais les auteurs ont pensé que peut-être ces patients qui étaient revascularisés complètement récupèreraient peut-être un peu mieux de fraction d'éjection mais dans le suivi on ne dispose pas des données sur les paramètres myocardiques ce qui expliquerait peut-être un peu moins de pousser pour des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. En tous les cas, cette recommandation qui précédait culpris de choc donc a été abandonnée à la suite de culpris de choc et dans les recommandations sur la revascularisation myocardique dans l'année qui a suivi on nous a dit qu'effectivement à la phase aiguë revasculariser les lésions non coupables n'étaient pas indiquées en cas de choc cardiogénique. Ça peut se discuter en l'absence de choc cardiogénique mais pas en cas de choc cardiogénique. Alors cette étude qui est une étude randomisée bien construite large multicentrique internationale tout ce que vous voulez donc a donné une réponse assez claire et elle est un petit peu discordante avec un certain nombre de séries non randomisées celle-là qu'on voit régulièrement publiées la dernière que j'ai trouvée c'est celle-ci c'est une série coréenne en fait les coréens ont également leur registre un petit peu dans le genre de fastema qui s'appelle Kamir et ce registre Kamir nous apprenait ce qu'on savait déjà parce qu'un stémi en choc cardiogénique c'est très souvent un pluritronculaire plus de trois quarts des cas on le savait et lorsqu'on compare une stratégie sur une revascularisation fondée uniquement sur la lésion coupable versus une stratégie de multivessette PCI c'est-à-dire ce qui a été évalué dans que le prix de choc à ceci préclassé par randomisé c'est-à-dire que c'est laissé au choix de la personne qui a pris en charge le patient et bien dans cette série on voyait que les patients qui avaient une revascularisation complète d'emblée avaient un meilleur pronostic mais encore une fois ce n'est pas un essai randomisé même si on peut utiliser tout un tas d'artifices statistiques des ajustements même des scores de propensité tout ce qu'on veut et bien ça n'a pas la valeur d'un essai randomisé et les données de l'essai randomisé étaient assez claires il y en a plusieurs des essais comme ça qui disaient ce genre de choses et qui avaient conduit les recommandations à nous proposer cette attitude de multivaisselle PCI mais Culprisho nous donne un message inverse il y a un autre essai qui lui se porte sur les non-ST qui est très récent qui a été publié l'année dernière sur la database américaine où là on a fait un score de propensité c'est-à-dire qu'on a essayé d'apparier les patients sur un certain nombre de caractéristiques et d'avoir des patients qui sont entre guillemets les mêmes à ceci près que certains vont avoir une multivaisselle PCI et les autres une culpristonalie et dans cet essai on voyait que dans le multivaisselle PCI il y avait un taux de décès de 3% inférieur à une stratégie de culpristonalie donc un bénéfice potentiel sur la mortalité mais encore une fois ce ne sont pas des données randomisées ce bénéfice sur la mortalité se traduit quand même par un peu plus de complications hémorragiques c'est la deuxième ligne les bleeding events c'est significatif et un petit peu plus de dialyse néanmoins encore une fois même si on fait de la propensité etc c'est pas la même chose et c'est là encore l'occurrence pas les mêmes patients dans le culpris de choc il y avait des ST plus et des non ST plus là c'est que des non ST plus là il y a une mortalité qui est pas très élevée quand même 30% vous avez vu d'habitude dans le choc cardiogénique c'est autour de 50% c'était le cas dans les bras de culpris de choc les deux donc on peut se poser des questions alors quand on fait qu'il est en choc cardiogénique à cause d'un infarctus il faut s'attendre à un pluritronculaire ça on l'a déjà dit 90 fois sur 100 c'est un pluritronculaire environ et on trouve également régulièrement des CTO dans à peu près 20-25% des cas selon les séries et ça s'explique assez bien parce que lorsque finalement on a un patient qui a une occlusion chronique de la coronaire droite qui est d'ordinaire reprise par l'IVA et bien quand le patient fait un infarctus en rapport avec une thrombose de l'IVA proximale et bien non seulement le territoire antérieur naturellement vascularisé par l'IVA est mis en jeu mais également le territoire inférieur ou en tout cas ce qu'il en restait de viable et qui était d'ordinaire repris par l'IVA est également compromis et donc on a une étendue finalement de la nécrose et donc de la dysfonction myocardique en termes de fonction systolique en conséquence qui est très importante ce qui explique que les CTO sont fréquentes et que les CTO sont un facteur péjoratif vous voyez le pronostic des patients qui ont une CTO dans leur angiogramme par rapport à ceux qui n'en ont pas excusez-moi les CTO c'est le bleu donc une courbe de mortalité avec une mortalité plus élevée de l'ordre de 60% par rapport à ceux qui n'en ont pas et ce facteur est un facteur indépendamment multivarié associé à une mortalité à un an donc on a de bonnes chances de rencontrer une CTO et un patient qui a une CTO c'est un facteur péjoratif plus largement en fait l'anatomie coronaire à l'admission est un facteur pronostique donc je ne sais pas si vous le savez mais vous le savez certainement mais il existe un score qui s'appelle le score syntaxe qui est largement utilisé largement admis largement recommandé qui permet en fait d'attribuer de traduire la gravité anatomique d'un patient en un chiffre donc ce type des interfaces sur iPhone ou sur BC qui nous permettent effectivement de compléter un certain nombre de données pour chaque lésion qu'on va rencontrer à l'angiogramme selon que ce soit une lésion longue une lésion calcifiée une lésion de bifurcation ça va attribuer un certain nombre de points à chaque lésion et on va faire une somme de points pour chaque lésion et on aura un chiffre qui représente la gravité anatomique on a coutume de stratifier les patients en trois groupes de gravité anatomique faible moins de 22 intermédiaires 22 à 33 et sévère plus de 33 points et on sait que cette stratification est pronostique sur les maïs dans le syndrome coronarien chronique et dans le syndrome coronarien aigu et ces travaux de Paul Guedonet de la Pitié-Saint-Pétrière à partir de cette étude cul-prix de choc ont montré que cette stratification anatomique a aussi un impact pronostic dans le choc cardiogénique vous voyez si vous êtes en choc cardiogénique mais que vous avez des lésions pas très complexes avec un syntaxe corps faible la mortalité est de l'ordre de 30% en revanche si le syntaxe corps est élevé c'est-à-dire si les coronaires sont très malades et bien le pronostic est plus sombre de l'ordre de 70% et ce qui est intéressant c'est que c'est vrai c'est les mêmes résultats mais en chiffres et c'était vrai en fait quel que soit le groupe de randomisation c'est-à-dire que même les patients qui avaient une multibes l'PCI et bien effectivement garder cette relation entre le baseline le syntaxe corps et leur pronostic vital et dans la même lignée les collègues de la pitié salpêtrière ont fait un autre travail sur le syntaxe corps qu'on appelle résiduel c'est-à-dire une fois qu'on a revascularisé un patient on peut recalculer le score syntaxe parce qu'on a rarement tout revascularisé et on va calculer le nombre de points qui restent après qu'on ait fait le geste de revascularisation et ce nombre de points restants de RSS résiduel syntaxe corps est aussi on va le voir un facteur pronostique donc on voit qu'effectivement dans cette étude quand on part d'un syntaxe corps faible donc le prix de choc et qu'on était dans le bras multivaisselle PCI c'est-à-dire que normalement on est censé se voir revasculariser complètement et bien finalement il n'y avait que 40% des patients qui étaient qui sortaient du CATLAB avec une revascularisation vraiment complète avec un score résiduel à zéro et qu'il y en avait un certain nombre qui gardaient un syntaxe corps non nul ça veut dire qu'on n'est pas forcément capable même si c'était le dessin de l'étude on n'est pas forcément capable de tout revasculariser et quand on rentrait dans le CATLAB en choc cardiogénique avec un sort syntaxe élevé et bien dans plus de 60% des cas on sortait avec un score syntaxe supérieur à 14 ce qui reste quand même très significatif pourquoi ? parce que c'est lié c'est des patients qui avaient des occlusions chroniques c'est des patients qui avaient des lésions très sévères et qu'en phase aiguë en plus compliquée de choc cardiogénique on n'était pas capable de recanaliser ces CTO ou de faire ces bifurcations complexes ou ces lésions calcifiées et bien évidemment c'est encore plus marqué dans le groupe culprit-on-lis où là volontairement on ne se focalisait que sur la lésion coupable en moyenne les patients rentraient avec un score syntaxe à 24 et sortaient avec un score syntaxe à 9 donc c'est quand même on voit que les gens avaient travaillé quand même pour améliorer les choses et on voit que ce score syntaxe résiduel là aussi il est pronostique selon qu'il est nul faible, modéré ou élevé et bien le pronostic du patient après la revascularisation en tenant compte des revascularisations stage procédure pour le groupe culprit-on-lis et bien c'est un élément pronostic là aussi on le savait dans le son coronary ingu et chronique classique c'est démontré désormais dans le choc cardiogénique depuis le prix de choc on a aussi appris que l'heure de la prise en charge ne change rien alors Benoît en tout cas peut-être on le commentera c'est vrai qu'il avait travaillé aussi là-dessus sur le SCA en général je crois mais c'est vrai aussi sur le choc cardiogénique on pouvait imaginer qu'un choc cardiogénique à 2h du matin est un moins bon pronostic qu'un choc cardiogénique en début de matinée pas de différence un autre élément important qu'on a appris depuis le prix de choc c'est que le volume du centre là aussi n'impactait pas vraiment le pronostic des patients donc ça c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément très souvent comme données et c'est plutôt rassurant autre donnée importante pour la revascularisation du lympharcus en choc cardiogénique un intérêt de la voie radiale là aussi on le sait de manière générale faire de la radiale diminue la mortalité c'est pas seulement les complications hémorragiques c'est même la mortalité dans les grands essais et dans les grandes études poulées parce que un hématome fémoral ça peut devenir un drame donc c'est vrai aussi effectivement dans le choc cardiogénique alors sans rentrer dans le détail des supports mécaniques parce que là aussi ça a fait l'objet d'un autre topo un mot pour dire que ces supports mécaniques c'est quand même aussi un peu l'affaire du cardiologue interventionnel selon lequel on utilise donc c'est pour ça que cette question elle doit être abordée lorsque le patient est au CATLAB vous connaissez certainement cette étude qui s'appelle IABP choc 2 qui a offert donc il y a presque 10 ans maintenant un enterrement de première classe à la contrepulsion à la contrepulsion IABP n'a mené aucun bénéfice par rapport à l'absence de contrepulsion dans la situation d'infarctus compliqué de choc cardiogénique et donc de cette date on a retiré des recommandations à l'usage de la contrepulsion qu'on mettait systématiquement lorsqu'on avait un infarctus compliqué de choc à l'époque on l'a simplement gardé cette contrepulsion pour les patients qui font une complication mécanique et dans les recommandations on dit qu'il y a vraisemblablement une place pour les autres supports dans ce contexte-là et vous savez que cette place elle n'est pas si simple que ça à définir et pourtant en théorie ce serait très utile parce que si on a un infarctus compliqué de choc cardiogénique amener une assistance à ce patient devrait permettre d'augmenter sa PAM et donc de perfuser ses organes pour éviter une défaillance d'organes dans l'idéal ce dispositif c'est le cas par exemple avec une impéla pourrait décharger le ventricule gauche et ainsi baisser la PTDVG et on sait que baisser la PTDVG c'est intéressant puisque en augmentant la forme et en baissant la PTDVG on va favoriser la perfusion coronaire et donc on va se mettre dans des bonnes conditions pour finalement améliorer faire en sorte que à la suite de la recanalisation de la revascularisation et bien le myocarde soit dans les meilleures dispositions pour récupérer en ayant une perfusion optimale tout en évitant la défaillance multiviscérale le problème c'est qu'on dispose en fait de très peu de données là-dessus il n'y a que des tout petits essais plein de biais très difficiles à conduire qui ne sont parfois pas finis et voyez-t-il a essayé de les couler sur une méta-analyse ça fait deux malheureux groupes de 70 patients pour montrer qu'il y a une tendance au bénéfice des supports mécaniques tendance avec un bénéfice quand même très faible et qui n'est pas très convaincante même si on imagine que ça peut avoir un intérêt cet intérêt reste à mieux préciser au plan scientifique le plus difficile je trouve c'est à qui est-ce qu'il faut le mettre et ça c'est vraiment pas facile parce qu'on sait qu'on a des patients qui vont de toute façon s'en sortir donc cela c'est à peu près la moitié c'est la survie du choc cardiogénique et probablement qu'il vaut mieux éviter de les supporter parce qu'on sait que ces devices ont des complications propres notamment hémorragiques et pas des moindres donc a priori si on passe sans c'est pas plus mal sauf à espérer une meilleure récupération ventriculaire gauche avec un support on a des patients qui sont dépassés ceux-là ça ne sert à rien de chercher à les supporter puisque de toute façon malheureusement leur pronostic est catastrophique le tout en fait c'est d'arriver à repérer les patients qui ne survivraient pas sans support c'est cela vraisemblablement qui en tirerait le plus grand bénéfice puisqu'il passerait de la vie à la survie du décès à la survie et ça c'est vraiment pas simple et ça nécessite en tous les cas de discuter c'est-à-dire que dans mon centre en tout cas lorsqu'on implante une impéla c'est rarement la décision du seul opérateur c'est quelque chose qu'on fait à plusieurs on fait venir le médecin de l'usique éventuellement les anesthésistes des chirurgies cardiaques ou des chirurgies cardiaques pour décider si vraiment c'est pertinent puisque vous savez que ça a un coût et que c'est pas remboursé et que ce coût n'est pas neutre en tout état de cause il y a quelques données pour penser que si on doit utiliser l'impéla et c'est ce que nous faisons il est probablement préférable de la mettre d'emblée avant de faire la recanalisation coronaire pour améliorer la récupération en myocardique c'est ce qui avait été suggéré par cet essai et dans mon centre c'est ce qu'on fait quand on a un patient qui est en choc débutant sur un gros antérieur par exemple on va tendance à mettre une impéla CP en premier et ensuite piquer la radiale pour faire la coronarographie et la revascularisation très important aussi on a vu qu'il y a des patients qui arrivent et qui sont en choc c'est pour ça que c'est très important avant de commencer le cathétérisme lorsque le patient est amené par le SAMU bien sûr de prendre sa tension de voir ses constantes de l'ausculter à la recherche de complications mécaniques et de regarder ses genoux comme disait Thierry Lefebvre regarder les genoux du patient pour voir des signes de marbreux et d'hypoperfusion périphérique parfois le patient est déjà en choc ou en pré-choc et d'autres fois ça va venir ce qui peut nous aider à voir arriver ce problème c'est cet outil qui a été développé par Vincent Offray notre collègue de Rennes ce score qui permet effectivement très facilement en cas de lab vu qu'on dispose de l'âge de la fréquence cardiaque alors il faut la glycémie c'est vrai mais après la revascularisation donc du flux final et de quelques données cliniques on a une probabilité qui est calculée que le patient évolue vers le choc cardiogénique ce qui nous incitera pour les patients dans la probabilité de la plus élevée peut-être de en tout cas de les surveiller plus attentivement ça c'est sûr et éventuellement peut-être de déployer chez eux une assistance avant qu'ils se mettent vraiment en choc ou qu'ils soient en choc profond pour conclure j'ai repris parce que il faut difficilement faire mieux ce qui a été considéré comme les points clés les enseignements de cul-de-prix de choc par la task force de l'ESC qui est de dire que lorsqu'on a un infarctus compliqué de choc cardiogénique que ce soit stémie ou non stémie la règle est plutôt de se contenter en phase aiguë de faire l'artère coupable et uniquement l'artère coupable dans certains cas très spécifiques on peut envisager une revascularisation dite complète en tout cas une revascularisation sur plusieurs vaisseaux si et notamment ça peut être le cas dans le non stémie on ne sait pas quel est le vaisseau vraiment coupable ou lorsqu'on a vraiment l'impression qu'il y a une lésion très critique sur un autre vaisseau et avec un retard de flux et qu'on peut très facilement la traiter et que ça va avoir un bénéfice parce que c'est l'IVA proximal qui est subocluse alors qu'on vient de réouvrir la coroner droite et que cette IVA proximale elle a un énorme territoire derrière et que vraiment c'est une sténose de 95% avec un retard de flux sinon la plupart du temps on fera une revascularisation centrée sur la lésion coupable et dans un second temps éventuellement on complétera la revascularisation je vous remercie merci beaucoup je pense qu'on peut avoir le temps pour quelques questions éventuellement brièvement j'aurais une question sur l'âge est-ce qu'il y a eu des nouveaux éléments par rapport à ce que tu as évoqué initialement sur les patients avec un cut-off à 75 ans sur les bénéfices de la revascularisation où on reste un peu sur cette idée parce qu'en pratique j'ai l'impression que l'âge on n'en tient pas tant compte que ça non tu as raison on n'en tient pas compte dans les travaux qui ont suivi choc puisque c'était dans choc qu'on avait observé ça dans les travaux qui ont suivi choc je n'ai pas vu d'autres données spécifiquement là-dessus on n'en tient pas compte effectivement en pratique on traite les patients de plus de 75 ans de la même manière c'est-à-dire qu'en l'occurrence on les revascularise et on déploie effectivement le même type d'arsenal thérapeutique enfin on ne va pas les transplanter bien sûr mais en tout cas en phase aiguë au 4 labs la prise en charge sera la même après il faut se méfier de l'âge comme tu le sais c'est un facteur confondant majeur les patients plus âgés c'est des patients qui ont aussi d'autres facteurs et le premier c'est une prise en charge plus tardive ça c'est un sujet que je connais un peu et que j'aime bien et c'est un facteur confondant majeur en fait du pronostic et du bénéfice de la revascularisation et surtout dans les années 90 à mon avis ok je vois que Benoît est là donc je propose qu'on enchaîne encore merci beaucoup Frédéric pour la présentation et puis on la retrouve en ligne dans quelques jours alors il faut que je te nomme présentateur Benoît et et merci